Bonjour à tous, bienvenue sur Vox Africa. Merci d'être au rendez-vous de Focus, Focus spécial forum économique congolais dans l'Union européenne qui s'est tenu ici à Bruxelles les 24 et 25 juin 2013. Nous avons reçu différentes personnalités, notamment des membres de la délégation ministérielle venue de Kinshasa et nous avons à présent le plaisir et l'honneur de recevoir M. Célestin Wunabandi Kanyamihigo qui est ministre du plan et du suivi de la mise en œuvre de la révolution de la modernité. M. le ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Vox Africa. Je l'ai dit, vous vous occupez du plan, du suivi de la mise en œuvre de cette révolution de la modernité, c'est-à-dire un vaste domaine qui comprend notamment toutes les réformes qui ont été mises en place en RDC, notamment les réformes pour l'amélioration du climat des affaires. Il y en a beaucoup, on ne va pas toutes les citer, codes miniers, codes forestiers, lois sur la TVA, institutions de l'ANAPI ou du comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements. On s'arrêtera sur certaines d'entre elles, importantes à nos yeux. Mais avant ça, je voudrais savoir, est-ce que le calendrier est tenu ? Parce qu'on a l'impression que c'est des réformes à un rythme accéléré. Tout ce qu'on n'a pas fait les 30 dernières années, on essaye de le faire en deux ans. Est-ce possible ? Ce n'est certainement pas possible de tout faire en deux ans. Mais je voudrais vous indiquer que la question liée au climat des affaires et des investissements, c'est une question importante pour le gouvernement. Voilà pourquoi donc, depuis 2009, le gouvernement a mis en place le comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements. Un comité qui, en fait, pilote, pour me répéter, pilote l'ensemble de réformes qui sont implémentées dans le domaine du climat des affaires et des investissements. Est-ce que toutes ces réformes sont tenues dans les délais ? Je dois vous dire qu'à part la petite période de flottement qui a été observée pendant la période électorale, et donc qui a précédé la mise en place de l'actuel gouvernement, période au cours de laquelle beaucoup de mesures ont été quasiment mises en veilleuse, je dois donc dire que depuis mai 2012, date à laquelle l'actuel gouvernement est en place, toutes les réformes se déroulent normalement, il y a une feuille de route qui est suivie pas à pas, les ministres se rencontrent, et donc les calendriers sont observés, les délais sont tenus, et si tel n'est pas le cas, les ministres s'expliquent, et on essaie de trouver des solutions pour accélérer les mesures qui ne sont pas réalisées dans les délais. – Alors parmi toutes ces mesures, d'abord il faut rappeler aussi que vous, vous avez été avant ministre de l'économie, du portefeuille, inspecteur des finances, directeur des impôts, vous êtes licencié en économie aussi, il faut le dire, donc tout ça pour dire que c'est un domaine que vous maîtrisez, un domaine que vous connaissez bien, vous étiez en fait déjà dans le serail, si je puis dire, économique, donc vous êtes à la place qu'il faut, mais est-ce que sur le terrain, parce qu'il ne suffit pas de voter des réformes, de voter les lois au Parlement, de faire des décrets au gouvernement, il faut que tout ça vers le bas soit mis en œuvre, comment ça se passe vers le bas ? Est-ce que l'administration qui a vécu durant, je dirais, allez, pour faire vite, près de 30 ans, sous un modèle, si on peut dire, qui n'était pas la valorisation de l'excellence, ou la valorisation du travail et de la performance, est-ce qu'elle est capable de changer en si peu de temps ? Oui, je dois vous dire qu'il y a quand même des défis. Lorsqu'il faut prendre de telles réformes, la structure ou l'organe habilité pratiquement pour mettre en œuvre l'essentiel de ces réformes, c'est l'administration publique. Il y a quelques pesanteurs, c'est vrai, mais je dois vous dire que nous faisons en sorte que ce qui est décidé s'exécute. Voilà pourquoi nous faisons des revues régulières. Le comité de pilotage pour l'amélioration climat d'affaires et des investissements dispose d'un secrétariat technique qui a les moyens et l'accompagnement de la Banque mondiale d'ailleurs, et qui donc exécute régulièrement des missions à l'intérieur du pays pour évaluer la mise en œuvre, ce qui nous permet, nous, au niveau du gouvernement, de prendre les mesures nécessaires de rectification. Mais également, je dois vous dire que sur le terrain, nous bénéficions de l'appui des autorités provinciales. D'ailleurs, voilà pourquoi depuis quelques temps, il y a exactement deux mois, nous avons décidé d'installer à la tête de chaque province un comité provincial des pilotages des mesures du climat d'affaires et des investissements, un comité provincial qui opère sous la coordination de chaque gouverneur de province et qui en fait est le répondant du comité des pilotages qu'à notre niveau, nous pilotons au niveau national. Exactement, c'était la question suivante, comment cela s'articule avec les gouvernements provinciaux ? Donc vous avez de répondre, vous avez mis en place, et c'est mis déjà dans toutes les provinces du Congo ou bien c'est quelque chose qui est en gestation ? Oui, les comités provinciaux ont été installés dans toutes les provinces du pays. Ils sont effectifs là, ils travaillent ? Depuis quelques semaines, ces comités sont effectifs. Je dois vous dire que c'est une mesure que nous avons recommandée à l'issue d'une tournée que nous avons effectuée dans toutes les provinces et donc nous avons senti cette nécessité qu'il y ait du répondant direct au niveau de chaque province et un comité qui est piloté et suivi au jour le jour par l'autorité provinciale. Donc à ce niveau-là, les choses se passent normalement. Bien entendu, le secrétariat technique du CPCI, secrétariat dont j'ai déjà parlé, continue à opérer des missions de terrain pour vérifier ce que se passe et rendre compte au gouvernement. Alors l'amélioration du climat des affaires, on l'a dit, c'est un problème crucial, vous l'avez dit, très important. C'est ce que vous êtes venu un petit peu expliquer ici dans ce forum congolais dans l'Union européenne pour attirer les investisseurs, attirer aussi la diaspora congolaise, dire il faut croire au Congo, il faut croire aux réformes du Congo. Mais moi la question que j'ai envie de vous poser, mais comment y croire ? Quels sont les résultats probants et tangibles qu'on peut voir ? Pourquoi je vous pose cette question, M. le ministre ? Parce que quand on regarde le classement Doing Business, on le connaît, le ranking, c'est-à-dire le classement établi par la Banque mondiale, on dirait qu'il n'y a pas encore d'impact ou en tout cas de visibilité de ces réformes que vous avez mises en œuvre. Le Congo se classe au classement Doing Business 2013 à la 181ème place sur 185 pays. Ce n'est pas très fameux ? C'est pas reluant, c'est exact. Mais lorsqu'on parle du classement 2013, en fait, il s'agit d'un classement... Sur les indices de l'année précédente. ...qui porte sur les réformes qui ont été opérées entre la période de mai 2011 à mai 2012. Parce qu'en fait, les enquêtes de la Banque mondiale en matière de Doing Business se font du 1er janvier d'une année au 31 mai pour les mesures qui ont été enclenchées au cours de l'exercice précédent. Et donc, ce classement dont vous venez de parler, qui est réel, porte sur des réformes qui ont précédé l'actuel gouvernement. Voilà pourquoi, conscient de ce classement qui n'est pas du tout reluisant, nous avons donc décidé, à partir de mai 2012, d'accélérer la mise en œuvre des réformes et même d'organiser notre fait de route par indicateur Doing Business, de telle sorte qu'aujourd'hui, nous savons par indicateur quelles sont les mesures qui ont été prises, qui peuvent, qui sont de nature, à impulser notre position et d'obtenir un meilleur classement. Voilà un peu comment les choses se font. Mais pour vous donner une illustration, je crois que la réforme la plus importante qui va certainement enclencher un changement, certainement meilleur dans le sens positif de notre classement, c'est l'adhésion de la République démocratique du Congo à l'OADA, devenue effective depuis septembre 2012. – Je veux dire réforme très importante, tout le monde en a parlé, pour justement essayer de nous expliquer quelles sont les conséquences pratiques d'une adhésion de la RDC à l'OADA, c'est-à-dire une harmonisation au niveau du droit, notamment du droit des affaires, ce qui peut permettre une meilleure sécurisation pour les investisseurs. Dites-nous concrètement, un investisseur lambda qui regarde cette émission, en quoi cela peut-il le rassurer de savoir que la RDC a adhéré à l'OADA ? – Oui, vous avez déjà apporté quelques éléments de réponse à travers votre question. L'adhésion à l'OADA, c'est un droit des affaires beaucoup plus moderne, plus souple et plus sécurisant pour les investisseurs. L'adhésion à l'OADA, c'est notamment une plus grande souplesse dans l'attitude que les administrations vis-à-vis des investisseurs, notamment lorsqu'il faut créer des entreprises, notamment lorsqu'il faut recouvrer des créances. L'adhésion à l'OADA, c'est donc une meilleure, une plus grande sécurité dans le domaine des affaires et des investissements. Voilà d'ailleurs pourquoi l'OADA impacte généralement, lorsqu'on adhère à l'OADA, cela impacte un certain nombre d'indicateurs, au minimum cinq. Donc, je peux vous dire aujourd'hui que beaucoup d'investisseurs se retrouvent, du fait même de l'adhésion à l'OADA, se retrouvent dans la façon dont nos administrations sont censées se comporter vis-à-vis d'eux, lorsqu'il faut créer l'entreprise, lorsqu'il faut recouvrir des créances, lorsqu'on se retrouve dans une situation de contentieux avec un tiers. Voilà autant de questions, n'est-ce pas, qui sont réglées par l'OADA, parce que celui-ci apporte des mécanismes plus souples, plus modernes, n'est-ce pas, en termes de droits des affaires pour un pays. Alors, autre réforme que, pour ma part, j'ai jugée aussi intéressante, c'est celle de la création d'un guichet unique pour la création de l'entreprise au Congo. Ça a été mis en place en RDC. Est-ce qu'il y a déjà, on a senti un frémissement, je veux dire, du nombre d'entreprises créées, ou en tout cas du nombre de candidats qui sont venus déposer des projets d'entreprise dans ce guichet unique ? Bon, je dois vous dire que c'est une réforme toute récente. Nous avons initié... C'est du mois d'avril. Voilà. Nous avons initié ce projet, un projet de décret, qui a été adopté par le Conseil des ministres au mois d'octobre 2012. Le décret a déjà été signé. Et les guichets pour la création des entreprises sont déjà effectifs depuis le mois d'avril 2013. Donc, il y a à peine deux mois. Donc, aujourd'hui, tout ce que je peux vous dire, c'est la joie que cela, finalement, a apporté pour les hommes d'affaires, pour les investisseurs, pour les opérateurs économiques qui savent que désormais, pour créer une entreprise à la République démocratique du Congo, on n'a plus à faire le tour de l'administration. On n'a plus à faire un parcours de combatta comme ce fut à l'époque. Maintenant, on sait qu'il y a un guichet, un seul endroit auquel on s'adresse, avec trois formalités connues, et trois formalités qui vous permettent, à moins de trois jours, n'est-ce pas, de créer son entreprise. C'est une réforme importante et je suis sûr qu'elle va beaucoup impacter. Elle aura de l'impact en termes de notre position dans le classement de business. Monsieur le ministre, vous venez de nous expliquer précisément quels sont les bénéfices de la création de ce guichet unique et en disant que c'est une réforme très récente, donc on n'en voit pas encore véritablement l'impact. Ça ne date que de deux mois la mise en place effective de ce guichet unique. Mais ce que moi je veux savoir, il ne suffit pas de décider de créer un guichet unique. Est-ce que cela veut dire que réellement, je vais aller créer mon entreprise en RDC ? Est-ce qu'on ne va pas me demander des dessous de table ? Comme on dit chez nous, Madeswabana, est-ce qu'on va pas... Est-ce que ça, c'est fini, cette corruption-là, cette petite corruption qui accompagnait un petit peu les démarches administratives ? C'est fini. En tout cas, pour la création d'une entreprise, ces pratiques relèvent ces pratiques, relèvent, voulais-je dire, du passé. Parce que, comme je le disais, créer une entreprise en République démocratique du Congo, ça prenait plusieurs mois, minimum deux mois. Aujourd'hui, c'est en vertu des textes réglementaires, un décret du Premier ministre qui fixe le délai. C'est en trois jours, maximum, que cela s'est fait. Mais ce même décret précise le nombre d'opérations et le type d'opérations à suivre pour créer l'entreprise. C'est maximum trois types de formalités qu'il faut accomplir. Mais également, ce décret précise que c'est à un endroit précis. Il ne s'agit pas d'aller de bureau à bureau, il s'agit de s'adresser à une seule et même autorité en un endroit précis. Et donc, les contacts, finalement, avec la multitude d'intervenants, ces contacts sont terminés. Voilà pourquoi je vous dis que c'est pratique. La réduction du risque de corruption. La réduction du risque de corruption est immense. Et voilà pourquoi j'ai dit qu'en termes de conséquences et d'impact, aujourd'hui, c'est tout le monde qui s'est réjoui. Alors justement, mise à part ces deux réformes qu'on vient de cerner, l'adhésion à l'OADA, le guichet unique que moi j'ai ciblé, quelle est la réforme qui vous, en tant que ministre justement, du suivi de la mise en place de la révolution de la modernité, vous tient à cœur et surtout est symbolique du vent de changement qui souffle au Congo ? Je pense que, en termes de climat des affaires, promotion des investissements, les deux réformes dont vous avez parlé, celles que vous avez ciblées, pour moi, sont les plus significatives. L'adhésion à l'OADA emporte avec elle toute une série de réformes qui touchent, comme je l'ai déjà dit, à beaucoup d'indicateurs. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs projets de loi qui sont déjà sur la table du Parlement en vertu de la mise en œuvre de l'adhésion à l'OADA. Et l'une des premières réalisations justement de cet adhésion à l'OADA, mais qui n'a pas attendu l'adhésion à l'OADA, c'est le guichet unique de création des entreprises. Pour moi, je considère que les deux principales réformes qu'il fallait prendre justement pour assainir le climat des affaires, ce sont celles-là. Bien entendu, ceci ne veut pas dire que je banalise toutes ces autres grandes mesures et autres réformes. Ils vont en choisir quelques-unes parce qu'il y en a des dizaines. Oui, et par exemple, tout récemment, nous avons ratifié la convention de New York. C'est une réforme importante parce que cela va finalement rassurer ceux des investisseurs qui ont des créances vis-à-vis de la RDC ou qui ont des litiges commerciaux. Et ça n'a pas été facile comme référence. Parce qu'il faut rappeler que ça veut dire que la RDC va pouvoir appliquer en son sein des décisions d'arbitrage qui auront été prises commerciales, qui auront été prises à l'extérieur, donc à l'étranger. Est-ce que cela, comme on a dit, ça peut être une brèche pour ce qu'on appelle les fonds vautours ? Ces fonds qui, justement, sont à la recherche de créances ou de dettes pour pouvoir attaquer les États africains ? Oui, vous avez raison. Cela peut représenter une brèche pour les fonds vautours lorsqu'il faut exécuter une sentence arbitrale qui ne va pas peut-être en faveur du gouvernement congolais. Cela représente un danger. Voilà pourquoi. Pour ratifier cette convention, nous avons tenu à prendre toute une série de précautions qui sont concédées par cette convention elle-même. et nous avions organisé d'ailleurs tout un atelier avec tous les experts pour identifier tous les points critiques qu'il faut essayer d'éviter. Et donc, toutes les précautions ont été prises de telle sorte que, me semble-t-il, la question des fonds vautours ne vont pas du tout trouver suffisamment de brèches à travers cette ratification. Alors, je reviens sur la question du guichet unique pour la création d'entreprises. Je me mets vraiment du point de vue du porteur de projet, le jeune Congolais, la jeune Congolaise qui porte un projet. Aujourd'hui, il a un guichet unique. Vous avez réduit un certain nombre de tarifs. On pourra les citer d'ailleurs, aller dans le détail. Il y a un certain nombre de tarifs qui ont été réduits. Par exemple, on passe à 160 dollars, je pense, pour avoir un des documents importants. Mais je veux dire, ce que je dois savoir, c'est qu'il ne suffit pas de créer des entreprises. Il faut aussi avoir accès au financement. Alors, je sais que ce n'est pas tout à fait votre compétence. C'est aussi la compétence du ministre des Finances. Mais comme vous partagez, et puis c'est vous qui pilotez précisément ce comité d'amélioration du climat des affaires, comment on fait pour améliorer l'accès au financement ? Parce que c'est un des grands problèmes pour les porteurs de projets. Oui, je dois dire qu'il y a aussi beaucoup d'autres réformes, toujours dans le domaine du climat des affaires, qui vont justement faciliter l'accès au financement. Il y a par exemple un projet des cours des assurances. Comme vous le savez, dans ces pays, il y avait un monopole en matière d'assurance. Aujourd'hui, on est en train de délibéraliser les assurances. C'est effectif ou c'est un projet ? Non, c'est un projet. Il y a un code des assurances qui est déjà sur la table du Parlement. Cela, c'est une mesure qui va libéraliser les assurances. Et donner plus de marge de manœuvre au financement ? Oui, oui, c'est exact. Mais aussi, toujours en termes de financement, nous sommes en train de moderniser la centrale des risques. Cela fait partie d'ailleurs des mesures de réforme qu'on a entreprises dans le domaine du climat des affaires. Un mot sur la centrale des risques très important, c'est-à-dire que c'est un partage de données entre tout le milieu bancaire et de la microfinance pour avoir une sorte de profil des demandeurs de crédit. Le crédit, c'est exact. Aujourd'hui, il y a un applicatif interne qui a été déjà implémenté au niveau de la banque centrale et donc qui permet pratiquement à l'ensemble du secteur bancaire congolais et même des microfinances qui sont déjà branchées sur ce réseau de pouvoir partager les informations en matière de crédit. Mais il y a également d'autres mesures que le gouvernement a prises pour promouvoir la possibilité d'accéder au financement. Certainement que mon collègue ministre des Finances aura l'occasion de vous en parler. Il y a la SOFID par exemple, la société financière développement, qui était quasiment faillite. Aujourd'hui, le gouvernement a pris l'option de le relancer, de le récapitaliser. Il y a un fonds important, un premier fonds de 10 millions qui a été mis à la disposition de la SOFID. Il me semble qu'il y a un deuxième fonds de 10 millions qui a été prévu pour la même structure, de manière à la récapitaliser, à lui donner la possibilité de jouer le rôle qu'il a joué à une certaine époque où il s'était spécialisé, n'est-ce pas, dans le financement à long et moyen terme. Mais tout récemment, le gouvernement a encore décaissé un fonds de 10 millions de dollars pour le financement des petites et moyennes entreprises à travers les ministères de l'industrie, petites et moyennes entreprises. Ce fonds va aussi être géré par une structure financière, il me semble que ça doit être le fonds pour la promotion. Le fonds de l'industrie, qui va être mis en contribution pour organiser l'accès à ces financements avec le concours technique de l'OPEC. C'est donc vous dire que les questions liées au financement des projets, de manière générale, mais particulièrement des petites et moyennes entreprises, sont des questions qui sont aussi plus en charge par le gouvernement. Autre dossier aussi important, c'est que la RDC a adhéré à l'IETE, c'est-à-dire l'initiative pour la transparence dans les industries d'extraction. La République démocratique du Congo a adhéré à cette initiative, c'est-à-dire que désormais, on publie les contrats, les contrats miniers notamment, ces contrats qui ont été souvent sujets à caution ou en tout cas qui étaient dans une certaine opacité. Récemment, il y a eu des problèmes avec la GECAMINE. On sait ce qu'il y a eu avec le FMI, qui a même stoppé ses relations avec le gouvernement congolais, parce qu'il voulait de la transparence dans certains contrats de cession de mines de la GECAMINE. Semble-t-il, tout est rentré dans l'ordre, puisque le FMI est de retour, vous allez nous le confirmer, je veux dire, dans ses relations avec le Congo. Moi, je veux savoir, ça se traduit concrètement comment le fait que la RDC a adhéré à l'IETE ? Oui, je vous informe que la RDC a adhéré à l'ITE depuis 2006, mais la mise en œuvre effective des dispositions de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives remonte à 2009. L'exercice, comme vous l'avez dit, consiste à publier chaque année deux rapports qui indiquent les déclarations des entreprises minières, d'hydrocarbures et du secteur forestier à confronter, n'est-ce pas, avec les déclarations des recettes perçues ou collectées par les régies financières. Nous avons produit le rapport ITI-RDC 2007, le rapport ITI-RDC 2008-2009. Tout récemment, nous venons de produire le rapport ITI-RDC 2010, bien sûr, sur lequel nous avons reçu des observations de l'ITI international. Et là, nous sommes en train de nous atteler sur la production du rapport ITI-RDC 2011, qui va prendre en compte les observations qui avaient été formulées par l'international. Et donc, nous sommes dans ce processus qui traduit l'engagement du gouvernement dans l'essence d'une plus grande transparence dans la gestion de ces secteurs, y compris, comme vous l'avez si bien dit, dans la gestion des contrats, des contrats miniers notamment. Je peux vous dire aujourd'hui que tous les contrats miniers, tous les contrats d'hydrocarbures sont publiés sur le site des litiers, mais pas seulement des litiers, même des ministères, qui ont en charge ces questions. Vous avez parlé de la GECAMINE, il y a eu cet incitat, le contrat comité, mais comme vous l'avez vous-même dit, c'était les tiges déjà clos, on a eu à harmoniser avec l'FMI, et à l'heure qu'il est, l'FMI est en train de retourner progressivement. Je pense que c'est une question qui relève mon collègue, le ministre des Finances, qui pourrait nous donner un peu plus d'informations là-dessus. À ma connaissance, le problème ne se pose plus de ce côté-là. C'est un engagement qui nous avons pris. Nous devons être transparents et assurer de la bonne gouvernance dans les secteurs miniers, dans les secteurs des hydrocarbures, dans les secteurs forestiers. M. le ministre, vous venez de nous expliquer l'importance de l'adhésion de l'RDC à cette initiative sur la transparence dans les industries extractives. Je veux dire, tout le monde joue le jeu. Est-ce que ça a été facile de convaincre les compagnies minières ? Parce qu'on sait bien que c'est un domaine où parfois la transparence n'est pas de mise. On parle de gros sous là-dedans. On parle de centaines de millions de dollars. Bon, lorsque nous adhérons, c'est un gouvernement, un pays qui décide d'adhérer, qui impose la loi au pays. Donc aujourd'hui, les entreprises de ce secteur, sont obligées de se conformer à cette procédure. On m'a dit que vous étiez aussi en charge, notamment du recensement, le recensement scientifique qui va être opéré en RDC. Alors où en êtes-vous ? Est-ce que vous en êtes au début dans les balbutiements ou alors ça va être fait à court terme ? Bon, je voudrais d'abord noter que le recensement scientifique, en fait, c'est le recensement général de la population de l'Habitat. C'est un projet qui nous tient à cœur. Parce que le tout dernier recensement que nous avons organisé remonte à 1984. Généralement, de par le monde, le recensement de cette nature s'opère tous les 10 ans. Et c'est important pour le besoin de planification, pour le besoin de statistiques, pour le besoin même de suivi des programmes et des projets de développement. Et donc, c'est le projet qui nous tient à cœur. Nous sommes entrés d'organiser ce recensement. En fait, le projet a déjà commencé. Nous avons déjà mis en place les organes. À l'heure qu'il est, nous sommes dans la phase de la cartographie qui va précéder la phase de recensement pilote. Et nous pensons que d'ici août 2014, nous allons passer au dénombrement de la population pour qu'à fin 2015, nous puissions boucler l'opération, avoir les résultats de l'opération de recensement. Donc, on aura désormais des chiffres stables et actualisés des indicateurs, je veux dire, de populations démographiques au Congo. Oui. Parce que vous savez, il y a une question qui vous a été posée, d'ailleurs, durant le forum, si je ne veux pas de vous interrompre, sur la fiabilité des chiffres. Et récemment, il y a un livre qui est sorti qui a remis en cause même, je veux dire, les chiffres de la Banque mondiale en disant on parle du taux de chômage en Afrique, du taux de croissance, ou même de ce qu'on appelle les revenus de la classe moyenne. Mais quand la source n'est pas fiable, comment peut-on extrapoler sur des stratégies ou des théories ? Oui, c'est une question tout à fait pertinente. Voilà pourquoi justement, nous avons tout récemment fait adopter, validé par le gouvernement, ce que nous avons appelé la stratégie nationale de développement de la statistique, qui comporte plusieurs volets, mais les deux principaux volets, c'est le recensement général de la population dont je vous ai parlé, qui va nous donner la base de tous les sondages à venir, de toutes les enquêtes à venir, et qui va nous permettre de mieux planifier le développement. Mais l'autre volet important, c'est la restructuration et la modernisation de l'Institut national de la statistique. Pour avoir autant de combien ? Comment vous mettez sur la table pour essayer de réformer cet institut ? Voilà. Quel est l'investissement ? La stratégie nationale de développement de la statistique, déjà adoptée par le gouvernement, donc entre les trés mises en œuvre, va nous coûter environ 6 à 80 millions de dollars sur une période qui va de 2013 à 2017. Financée en propre par le gouvernement congolais ? Non, nous finançons une partie de ce programme. Bien sûr, nous avons l'appui de nos partenaires, la Banque mondiale, les FUNOA, Pliplu, et beaucoup d'autres. Le recensement général de la population de l'habitat va coûter 140 millions de dollars, donc presque 20% de l'ensemble de la stratégie. Et sur ce budget, pratiquement tout ce qui est prévu pour les activités de l'année 2013 et prévu sur fond propre des activités d'une valeur de 33 millions de dollars environ que le gouvernement compte financer sur fond propre, en attendant bien sûr que les partenaires, les partenaires de l'Evoque viennent nous appuyer dans cet important projet. Pour terminer, M. le ministre, je parlerai non pas au ministre, mais peut-être plus à l'homme. Pourquoi ? Parce que vous savez qu'il y a un adage qui dit qu'il n'y a pas que le savoir-faire, et on l'a vu, vous maîtrisez vos dossiers, je veux dire, c'est clair, j'avais dit, vous êtes un homme du serail économique, mais il y a aussi le faire savoir. Et peut-être là où le bas blesse en RDC, c'est que le pays ne se vend pas suffisamment bien. Quand on ouvre les journaux, on regarde les médias mainstream, on parle de RDC souvent en termes négatifs, violences sur les femmes, guerres, rébellions. Alors que les indices économiques sont encourageants, il faudrait pouvoir bien vendre le Congo. Alors moi, ce que je vais vous dire, si vous avez 30 secondes pour convaincre un investisseur de venir miser son argent, risquer son argent au Congo, qu'est-ce que vous lui diriez ? Je lui dirais que les choses bougent à la République démocratique du Congo, que le climat est en train de, a été assaini, et que les cierres s'éclaircient, qu'il y a de grosses opportunités d'investissement. Le Congo, c'est une terre des mille opportunités, et donc, tout ce que je peux faire, c'est un message que j'adresse aux investisseurs potentiels, que j'invite, pour qu'ils saisissent ces opportunités. C'est le moment d'être là, parce qu'aujourd'hui, les opportunités sont immenses. Demain, l'espace aura été occupé par ceux qui vont venir les premiers. Merci beaucoup, Célestin Wundabandi Kania Mihigo, ministre du plan et du suivi de la mise en œuvre de la révolution de la modernité de la République démocratique du Congo. Merci pour cet entretien. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à Vox Africa. On se revoit prochainement sur la même chaîne. A bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada